me voici sur le stand sg on commence par le tech le tactical ergonomic kit pour le scorpion evo un nouveau garde main avec pour emloc une poignée incliné et puis un puits de chargement avec un emplacement pour mettre les doigts ainsi qu'un puits de chargeur légèrement incliné pour pouvoir recharger plus vite je n'ai pas le prix je n'ai pas la date de sortie mais ça ne saurait tarder et puis on passe sur la nouvelle storm apocalypse qui va sortir très bientôt donc une grenade toujours en plastique mais d'une seule pièce sans goupilles 155 billes 145 grammes et cette fois ci elle rentre dans toutes les poches car elle fait 55 mm de diamètre elle sera disponible en deux couleurs jaune et orange toujours distribué par asg bien sûr parce qu'on est sur le stand asg et fabriqué en france salut ding et bah écoute on est super bien chez asg encore cette année beaucoup beaucoup de grosses nouveautés en préparation notamment le premier cqr en collaboration avec trois fabricants enfin deux fabricants et un faiseur de tout ce qui est accessoires pour répliques et pour armes parce qu'on a un mosfet qu'on appelle le triple s à l'intérieur détection de cinq problèmes et c'est qui peut fonctionner un petit peu comme on retrouve le tu du scorpion evo avec on peut tourner en batterie 11 1 7 4 etc etc c'est du ic s donc on garde le système split qui est déjà bien connu pour ceux qui connaissent pas le système split c'est la séparation de la gearbox en deux parties on divise la partie mécanique et la partie pneumatique ça c'est un système qui existe depuis longtemps pour ceux qui savent pas à quoi ça ressemble c'est comme les katana ou les ptw un petit peu si je puis dire pour ceux qui savent pas à quoi ça ressemble ils n'ont qu'à aller voir mon blog voilà l'entrée du dingo est là pour ça c'est tout faire donc ça c'est la version béton et on aura aussi la version noire voilà pour le cqr c'est pas avril bien sûr bon il y en a qui vont pleurer un petit peu mais ouais bien sûr bien sûr je peux vous donner le prix bien sûr c'est 499 euros le prix de lancement et des commandes et de vente pour la version noire et la version tan ok ça 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 c'est la première chose la deuxième je vais faire pleurer un petit peu encore du monde malheureusement messieurs dames la crosse va pas être vendue séparément à beaucoup beaucoup de demandes sur ça mais la crosse à l'arrière va pas être vendue par contre on va vendre la poignée avant séparément en version noire et en version tan voilà donc ça c'est la grosse nouveauté il ya beaucoup de gens qui vont dire ça ressemble à du quitté sérieux etc c'est quand même bien fini pour voir la plus en moins elle est vraiment cool on sent qu'on arrive vraiment à avoir la réplique bien correctement et pour du cqb moi je l'ai je l'ai essayé sur le terrain c'est vraiment fun sur le garde main à l'avant et que neuf pouces donc c'est génial voilà pour le cqr un peu ce que dit que tu avais des choses à voir un petit peu non non t'inquiète c'est clair je m'en occupe plus tard on va on va faire ça ouais 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 ou du hpa exactement ding bon on avait on a de plus en plus de demandes pour ce type de produit on sort des répliques qui sont déjà équipés de système hpa je vais vous en parler un petit peu plus on a donc deux modèles le m6 a1 qui est typiquement un petit peu ça ressemble à un air 15 ans non c'est de l'aluminium d'aluminium donc le peur est tout en aluminium bien sûr le lower est en polymère et le peur est tout en aluminium pas de marquage rien du tout typiquement c'est ça je dirais pas que c'est vraiment un réplique j'ai appris un lanceur clairement parce qu'il n'y a pas voilà on n'a pas de fenêtres d'élection etc c'est produit d'origine avec du récap par contre la grosse 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 news c'est en interne pourquoi parce qu'on n'a pas d'électronique donc c'est du système entièrement mécanique ça ressemble typiquement du minecraft un petit peu le raccord est à l'arrière au niveau du tube de crosse donc celle ci c'est plutôt sympa ça évite de l'avoir à la poignée pistolet et je trouve ça vraiment cool il est amovible en plus donc tu peux avoir quand même du semi et du full bien sûr bien sûr par contre ça c'est vraiment cool parce que du coup on a je sais pas combien d'ont fait à l'intérieur mais on a on a bien la sécurité on aura bien du semi et on aura vraiment du full aussi dedans intérieur canon joint tu sais si c'est compatible à l'ugé pas du tout cela par contre je peux pas vous dire j'ai pas plus d'infos là dessus ça ça devrait arriver milieu fin d'année quand j'en saurais plus je te ferais parvenir tout ça on fera un petit je vous en dirai plus au moment venu voilà pour ça et on aura donc le modèle m6 à 1 et le modèle m6 à 2 voilà c'est exactement la même mécanique interne même système et look un petit peu différent voilà c'est ça pareil le système de de prise du flexible sera à l'arrière ça c'est vraiment très sympa il y en a qui vont me dire ça ressemble un peu à dieu évo bon pourquoi pas on peut on peut l'imaginer tout ce qui est réplique longue parce qu'on aura fait le tour quand même on aura trois nouveautés pour l'année donc c'est vraiment cool on va passer à autre chose le schofield il existait déjà donc en version 4 et demi en plomb on avait énormément de demandes pour tout ce qui est revolver chez les chiens on sait faire depuis longtemps donc on s'est dit pourquoi pas le faire en 6 mm donc on a vraiment un produit d'utilisation exemplaire donc ça c'est la version qu'on va vendre finale avec la platine vraiment un petit peu poncée etc c'est super cool ce qui est génial sur le schofield pour ceux qui connaissent pas c'est que c'est un break barrel donc le canon se casse en deux vous permet d'accéder aux douilles alors pour les connaisseurs ça ressemble énormément aux douilles des dano et son mais par contre elles sont pas compatibles elles y ressemblent vraiment mais pour ceux qui connaissent vraiment au niveau de la tâche en en caoutchouc elle est un tout petit peu plus petite donc malheureusement il ya du jeu et c'est pas compatible deuxième point ça va sortir en puissance 2 joules vous inquiétez pas les gars on va vous faire des cartouches basse puissance donc ça arrivera prochainement même fonctionnement qu'un dan wesson on met la cartouche dans la poignée pistolet on en quille et c'est parti par contre la grosse grosse nouveauté qu'on attendait et moi qui fait super plaisir c'est le shadow 2 le temps t'attendu le voici le voilà bon une petite évolution par rapport au shadow 1 nouveau modèle nouveau design les plaques sont vendues de série comme ça donc réplique d'armes réelles à l'échelle identique marquage etc c'est sur une base de kg comme le premier modèle les chargeurs sont compatibles avec le shadow 1 donc ça c'est plutôt cool il va être vendu en gaz en co2 ou pareil un modèle hybride donc d'un go tu as pu tester un peu regarder franchement c'est vraiment super cool on est vraiment sur un bon produit vraiment il n'y a aucun jeu dans le pétard et validé par eric gofrel et validé en plus par eric gofrel c'est vraiment cool c'est vraiment cool et puis si vous ne connaissez pas eric gofrel allez checker sur youtube c'est un mec c'est vrai apparemment il n'est pas mauvais ouais il paraît qu'il s'est tiré ouais sorti du shadow 2 imminente 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 à quelques mois je pense que d'ici le mois de mai on va arriver à l'heure dans les boutiques d'accord début mai pour les premiers et fin mai pour les derniers ok parfait et t'as une fourchette à donner je pense que ça va sortir entre 150 et 200 euros allez je suis vraiment très large d'accord moi je me laisse mon postage j'ai pas encore vraiment le prix exact pour l'estimation par rapport au shadow 1 on va tourner aux alentours voilà sur une même base de prix ok merci ouais c'est pas mal c'est pas mal mais bon moi ce qui m'intéresse toi c'est le petit rare cqr il y a moyen de moyenne quand même moyen de moyenne et je ne sais pas qu'est ce que t'appelles moyen de moyenne et je ne sais pas là regarde j'en avais deux des noirs on peut pas on peut pas non mais d'accord fais moi confiance fais moi confiance je te le rends par la réplique c'est ça pourquoi tu fais la gueule là c'est le dingo il est arrivé il me demandait le cqr il est parti avec cqr qu'on a dans l'expo il a disparu c'est le dingo le noir ben oui mais il était là et il est parti d'un coup j'irai rien pu faire et johnny va gueuler vraiment ah putain c'est chaud et en plus je vais n'aimais pas donner ma carte